... Bonsoir, chérif Cheikh Ahmed Tidjan Diop. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons ce soir le commissaire Mamour Diouf. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, Antoine. Je pense qu'il faut préciser que je suis... Commissaire à la retraite. Non, un ancien commissaire de police. Ancien commissaire de police. Oui, actuellement en service aux Nations Unies. C'est bien cela. En Sainte-Afrique, plus exactement. Alors, commissaire, ce soir, nous allons parler beaucoup de la police. Il y a un vaste mouvement qui a été opéré hier. Comment vous appréciez tout cela ? Les mouvements dans la police ou dans les autres corps de l'État, je pense que ça relève de quelque chose de normal. C'est dans la vie des corps de l'État, il y a toujours un moment où il faut changer. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut mettre ce mouvement qui est arrivé il n'y a pas longtemps. De bons changements, d'après ce que vous avez vu ? Je ne peux pas en préjuger parce qu'il se trouve que j'ai quitté la police à la fin des années 90. Donc, j'ai un peu perdu de vue comment ça fonctionne, comment c'est organisé. Je ne suis que de très loin. Et il m'est difficile de porter un jugement de valeur sur ce qui a été fait en termes de mouvement. Vous ne connaissez pas les hommes qui sont actuellement en service ? Vous les connaissez très bien ? Je les connais très bien. La plupart des gens qui ont été mutés, je les connais très bien. Il y a des noms qui me sont inconnus, évidemment. Mais je connais la plupart d'entre eux, je les connais. C'est d'excellents professionnels. Puis individuellement, je pense que sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. Alors, le commissaire Omar Mal, c'est le nouveau patron de la police sénégalaise. On l'a installé aujourd'hui dans ses nouvelles fonctions. Il peut être l'homme de la situation ? Je connais Omar, on s'est croisés à l'école de police. Lui, officier de police, moi, commissaire de police. On est de la même promotion, je le connais très bien. C'est un cousin Alpoulard, soit dit en passant. Et je le félicite évidemment pour sa nomination. Est-ce qu'il est l'homme de la situation ? Là encore, je donne ma langue au chat. Je ne veux pas encore une fois porter un jugement. Je sais que l'homme est quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très serviable. Et je pense que sur le plan professionnel aussi, je n'ai jamais travaillé avec lui. Mais on se connaît tous de loin pendant qu'on était dans la police. Je pense que c'est un professionnel à guérir. Et sur quoi on devrait l'attendre exactement comme chantier, bien entendu ? Les chantiers doivent être définis par la tutelle. Je pense qu'encore aussi important au niveau de l'État que la police, il doit y avoir une feuille de route. Des heures du jour qui sont mis régulièrement sur la table pour atteindre des objectifs précis. Je pense que c'est le travail de la tutelle. Mais à mon avis, s'il parvenait à créer des spécialisations au niveau de la police, s'il parvenait à rendre davantage, disons, moderniser la formation d'abord, la mettre aux standards internationaux, et moderniser la police, je pense qu'il aurait réussi une grande partie de sa mission. La sécurité, oui. Oui, moderniser la police, ça demande des moyens. Et c'est pourquoi je vous dis que, en fait, la feuille de route, elle doit être définie par la tutelle. La sécurité, cela doit être un gros chantier pour lui, à votre avis, compte tenu de tout ce dont on parle, l'insécurité dans certaines villes du pays, même à Dakar. Oui, la sécurité, l'insécurité plus précisément, c'est une réalité actuellement, pas seulement à Dakar, mais dans tout le pays. Mais il faut mettre ça sur le compte de l'évolution de la société. Je pense que, d'abord, la population s'accroît. Ensuite, les problèmes économiques et sociaux sont là. Et c'est des facteurs criminogènes, quelquefois. C'est un vache chantier. Et je pense que la police gagnerait peut-être à pouvoir suivre le rythme. Mais sans moyen, elle n'y pas viendra pas. Je pense que... Cela ne sera pas possible. Le commissaire Oumar Mal a succédé à ce poste. Le commissaire Anna Semoufaye. Elle est partie. Comment vous jugez son travail, le travail qu'elle a eu à effectuer à la tête de la police sénégalaise ? Je ne peux pas juger le travail qu'Anna a fait. Parce que je ne suis pas à l'intérieur de la police. Mais de l'extérieur ? De l'extérieur... Pour un homme averti comme vous ? Je pense qu'elle a quand même fait des choses. Maintenant, quand elle fera son bilan, je pense qu'elle a fait son bilan ce matin certainement. Ou elle le fera ultérieurement. Je pense qu'elle va donner les détails. Mais moi, de l'extérieur, comme ça, c'est assez difficile pour moi de juger encore une fois des résultats qu'elle a eu à atteindre. Alors, on lui reproche un certain nombre de choses. Favoritisme par rapport à, disons, les choses comme telles, par rapport aux catholiques, tout cela. Ces reproches-là, vous avez un commentaire particulier à faire sur ce qu'on lui reproche ? Non, je n'ai pas de commentaire par rapport à ça. Parce que je n'ai pas de faits précis, je n'ai pas de preuves par rapport à ça. Je pense qu'il faut éviter de dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Je ne peux pas me prononcer sur ça, franchement. Commissaire Mamoudou Diouf, vous qui avez fait ce corps que vous connaissez bien, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la police sénégalaise qui est quand même une police très professionnelle ? Extrêmement professionnelle, la police sénégalaise. Je pense que... C'est à eux de s'asseoir et avec la tutelle de décortiquer les problèmes qu'ils ont. Six problèmes il y a. Ce que je peux dire c'est que c'est un corps qui regorge de talent. J'en rencontre au niveau des missions de maintien de la paix et je peux vous dire que c'est des gens dont on a envie, la formation et le savoir-faire par rapport aux autres pays d'Afrique qui sont là-bas. Donc, c'est un capital qu'il faut peut-être développer et faire en sorte que cela se maintienne et que cela aille de l'avant. Alors, disons, vous avez évoqué un domaine important que vous connaissez, le maintien de la paix. Aujourd'hui, vous travaillez pour le système des Nations Unies en République centrafricaine. Vous avez été en Haïti, vous avez été en Bosnie et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire du travail de la police sénégalaise sur tous ces terrains de conflit ? Les forces de sécurité et de défense du Sénégal en général, qu'il s'agisse de l'armée, de la police, de la gendarmerie, sont très recherchées au niveau de ce type d'opération-là. Je pense qu'on est même arrivé à une situation où, si on peut parler ainsi, l'offre est en deçà de la demande des Nations Unies. C'est simplement dû au fait que ce décor est extrêmement professionnel. Peut-être que quand on vit au Sénégal tous les jours avec eux, on ne s'en rend pas compte. Mais quand ils sortent, je peux vous affirmer que c'est des étoiles. Ça veut dire que c'est une police bien formée ? Ah oui. Police bien formée, même si formation, l'école de police s'appelle l'école de police et de la formation continue. On n'a jamais arrêté, on n'a jamais fini de se former. Que ce soit dans la police ou ailleurs, je pense que c'est le créneau, un des créneaux qu'il faut porter et pousser pour que... Oui, mais il y a un phénomène qui est là, disons un fléau qui est là, la corruption dans le milieu de la police. On en parle, on en parle. Comment faire pour faire face à cette situation, à ce fléau, pour l'éradiquer ? Du moins, en tout cas, le réduire à des proportions moins importantes comme on le décrit d'ailleurs. C'est un mauvais procès qu'on fait à la police, cette histoire de corruption. Je pense que c'est ce qui met à genoux l'économie du Sénégal par la corruption, ce n'est pas les policiers. Ce n'est pas le policier qui est sur la circulation qui va faire en sorte que l'économie s'en ressente. Ensuite, la corruption, c'est un dénominateur commun dans beaucoup de corps au niveau de ce pays-là. Hier comme aujourd'hui, le fléau est là. Je pense que c'est quelque chose, c'est un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Et quand vous regardez l'architecture institutionnelle mise en place par le président Macky Sall, je pense qu'il y a de l'espoir dans ce sens. Vous avez le FNAC, vous avez d'autres structures qui sont en train de travailler. Et je pense que dans le moyen terme, on pourrait peut-être arriver à faire baisser cette corruption-là. Mais encore une fois, je n'ai jamais été d'accord que la police est la plus corrompue. Il peut y avoir des cas de corruption, mais ce n'est pas le corps le plus corrompu du Sénégal. Très bien. Nous allons parler politique puisque vous militez à la paire, le parti du président Macky Sall. Après la tenue, c'est la politique. Pourquoi vous avez choisi de faire de la politique ? Oui, j'ai choisi de le faire de la politique. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris la carte de la paire en 2010-2011. Et j'avais décidé de ne pas être actif, d'être spectateur, d'aller voter quand il le faut. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, surtout en lisant le premier programme du président Macky Sall, le Yoni Okute, dans son volet social, c'est quelque chose qui mérite quand même qu'on s'intéresse de très près à la politique. Quand on est d'extraction rurale, je pense qu'on ne peut pas mesurer toute l'importance de ce volet social de la politique du président Macky Sall. Et j'avoue que c'est la première chose qui m'a séduit et qui m'a poussé véritablement à devenir actif. L'autre aspect, c'est qu'au niveau de Niaqar, Niaqar, dans la région de Fatigue, je suis de Sagne, mais la commune, c'est Niaqar. Il y a un phénomène quand même qu'il faudrait peut-être qu'on regarde un peu de près. C'est une commune qui regorge de cadres dans tous les domaines. Mais vous savez, je pense qu'il y a un petit phénomène culturel chez nous qui font que les gens sont réservés. Ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas s'engager parce que la politique est synonyme de compromission, d'immoralité quelquefois. Touteuse, oui. Oui, tous facteurs qui font que au niveau de cette partie-là du Signe, je pense que en invitant, en essayant de briser ce carcan en approchant tous les cadres au niveau de Niaqar. Et d'ailleurs, on pourrait arriver à massifier le parti et peut-être, si Dieu le veut, aider à la réélection du président pour les prochaines échéances. Deux petites questions en 30 secondes. Comment vous jugez justement l'action du président Makissal ? Il est sur la bonne voie. J'imagine que vous n'allez pas me dire non. Oui, il est tout à fait sur la bonne voie. Encore une fois, je pense que en ce qui me concerne, je l'ai déjà dit, ce qui se fait au niveau du volet social et quand on regarde aujourd'hui le PSE dans sa formulation, il y a des motifs d'espérance. Même si, au niveau du PSE, je pense qu'il y a besoin de faire en sorte qu'au niveau de l'exécution des projets, qu'il y ait un toilettage des textes pour raccourcir les délais. Les choses aillent vite. Très vite. Parce que si vous fissiez un projet, vous attendez 7 ans, 8 ans pour le matérialiser, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. L'opposition maintenant, par rapport à son attitude, par rapport au gouvernement actuel, qu'est-ce que vous dites de tout cela ? L'actualité politique avec le PDS. L'opposition est dans son rôle. Je pense que c'est une opposition quand même créative, même si les excès, il y en a toujours. Je pense qu'elle est dans son rôle. Et en ce qui concerne ce qui arrive au PDS, je pense aussi que ce n'est pas étonnant. Tous les partis qui ont perdu le pouvoir sont passés par là. Le PS. Crise naturelle donc. Justement. Le PS est passé par là quand ils ont perdu les élections, je crois, en 2000. En 2000. C'est ça ? Et c'est autour du PDS. Donc, c'est un peu un phénomène prévisible qui est en train de se passer, cet émiettement du PDS. Et je pense que... Très bien. Je ne veux pas être très... Mais c'est... Après la question. En tout cas, merci, commissaire Mamadou Diouf. Merci, Antoine. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes ancien commissaire de police. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes aux Nations Unies. Vous intervenez en République centrafricaine. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. Merci, Antoine. À vous, chérif cher Ahmed Tidiane Diop. Excellente soirée chez vous. Demain, retrouvez Mamadou Blakan sur ce même plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada